Coucou les filles, je vous retrouve dans cette vidéo donc vous ne me verrez pas tant mieux peut-être pour certains qui ne me verront pas donc en fait voilà ce sera une vidéo donc camouflage, comme vous l'avez constaté j'ai fait une prise de sang et j'ai beaucoup beaucoup marqué, donc je voudrais vous montrer un petit peu comment je camoufle ça je me suis dit que ça pouvait être intéressant donc voilà donc je commence par appliquer un fond de teint, donc le Dream Nude Mousse parce qu'il n'est pas super couvrant et du coup ça ne fait pas un effet trop plâtre sur le bras donc j'en mets un petit peu enfin là il y en a beaucoup en fait c'est parce que c'est un truc qui mousse donc voilà ça fait un peu comme ça donc j'en mets donc je l'étale là il y en a beaucoup mais vous allez voir que je vais voilà estomper pour que le fond de teint se fonde un peu correctement dedans avec la couleur de ma peau donc du coup le fond de teint s'estompe et le bleu ressort un peu vous avez l'impression qu'il ressort beaucoup mais non il ne ressort pas autant ensuite je vais donc le camoufler avec un anti-cerne donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez MAC ah je vais y arriver voilà l'anti-cerne de chez MAC donc le studio finish donc j'en mets sur le pinceau et je viens en placer sur le bleu je crois que j'en ai placé je tapote un peu avec le doigt parce que rien de mieux que le doigt pour faire un fini un peu naturel par contre je tapote doucement parce que il me fait mal encore donc c'est déjà beaucoup mieux quand même faut pas je cache un peu la lumière je vais essayer de vous faire un zoom au pire il a du mal voilà allez voilà donc c'est déjà c'est déjà bon mal donc ici ça ressort encore pas mal violet sur les contours mais ça de toute façon je ne pourrais pas trop trop je pourrais pas le camoufler entièrement parce que bah un bleu c'est quand même violet bleu c'est quand même des couleurs vraiment pigmentées dans la peau et je ne peux pas tellement les couvrir ensuite je vais le poudrer pour faire en sorte que ça tienne et surtout que quand je m'habille la bah l'anti-cerne et le fond de teinte se collent pas à ma peau donc je vais utiliser ma poudre de chez je mets donc voilà je ne peux point faire mieux je vais dézoomer enfin si je fais un zoom vous voyez on voit les les trucs mais si je dézoome je veux dire de loin on ne voit pas que ça a été maquillé etc ouais j'essaie de vous voilà de loin on ne voit pas que ça a été trop camouflé je veux dire on ne voit pas trop les on ne voit pas trop les démarcations de l'anti-cerne etc ça a été ça se fond assez bien voilà je préfère quand même faire ça que que d'avoir l'air d'un truc bizarre parce que pour la petite histoire il m'est arrivé d'avoir eu un gaz du sang donc là je suis toute noire je ne sais pas pourquoi donc un gaz du sang donc c'est une prise de sang qu'on vous fait dans le poignet et donc ça vous moi je ne sais pas les autres moi ça m'a provoqué un bleu qui m'a pris tout le poignet comme ça là vraiment comme ça et comme ça et donc j'étais encore au collège au lycée à cette époque là et donc quand je suis arrivée au lycée et bien les gens ont cru que j'avais essayé de me suicider tout simplement ils ont cru que j'avais une cicatrice de que je m'étais taillée des veines tout simplement ils ont cru ça les gens donc on va leur expliquer on ne voit pas du tout la trace de piqûre ça m'avait juste un gros bleu donc va leur expliquer non c'est une prise de sang voilà et gens tout de suite s'imaginent des trucs donc je préfère camoufler en même temps c'est à y aller les veines ici je ne vois pas trop mais bon les scarifications et tout ça existe donc je préfère éviter tout problème et puis ça fait plus beau qu'un gros bleu voilà dans une prochaine vidéo je vous montrerai par contre à l'inverse comment se faire un bleu à part foncer dans un mur ou se taper la tête dans une table ou s'assommer avec un marteau voilà juste avec des pinceaux et du maquillage ça fait beaucoup moins mal donc voilà les filles j'espère que ça vous a plu que c'est quelque chose de très simple je pense qu'un petit peu toutes les filles savent le faire mais j'avais envie de vous le partager parce que moi c'est réellement la première fois que je camoufle un gros bleu comme ça en fait c'est vraiment la première fois que je le fais donc j'avais envie de vous partager avec vous donc voilà les filles j'espère que ça vous aura intéressé quand même et n'oubliez pas mon concours ma foire aux questions et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye